C'est un plaisir pour moi d'accueillir la doctoresse Laetitia-Marie Petit qui travaille avec nous au centre chronécolite et qui est gastro-entérologue pédiatrique experte en MICI. Merci beaucoup Sophie, bonsoir à tous, vraiment c'est un plaisir d'être là et de parler avec vous. Voilà, je vais essayer de vous parler de grandir avec une maladie inflammatoire, là vous voyez que dès le départ ça commence avec l'intestin et le cœur qui battent, pas forcément au même rythme dès le départ, donc il peut y avoir des soucis d'accordage comme ça, on va en discuter. Alors on a l'habitude de dire que l'enfant c'est pas un adulte en miniature, il y a d'autres choses qui se passent, il y a d'autres problématiques, et du coup depuis le départ on sait que les formes pédiatriques sont plus sévères, c'est vrai qu'on va regarder ensemble pourquoi, comment, c'est une habitude qu'on a de dire ça. On a des traitements qui sont efficaces et qu'on met en place pour les patients adultes, et bien on a besoin des mêmes traitements chez les patients enfants, mais il peut y avoir des différences et des adaptations nécessaires. De la même façon, le gros enjeu de la pédiatrie c'est bien sûr la croissance, je vais vous en parler, mais également tout l'impact psychologique et familial d'une maladie chronique qui se déclare à un âge pédiatrique. Et bien sûr notre gros boulot tous ensemble au centre chronécolite, la transition vers l'âge adulte pour que ça se passe le mieux possible. Alors comme je vous disais, ces formes pédiatriques, elles ont des caractéristiques particulières. C'est une évolution qui est aussi pour la pédiatrie épidémique, bien sûr avec une fréquence inférieure à celle des maladies chez l'adulte, mais quand même on le voit dans les populations écossaises, européennes, pas forcément de la même façon en Suisse, mais une augmentation qui augmente, une incidence plus fréquente, et donc une habitude aussi bien chez les pédiatres, mais chez nous aussi les gastro-entérologues, de chercher plus facilement, et quand on cherche, on trouve. Avec également une particularité, c'est-à-dire une atteinte aussi du tube digestif haut, de l'estomac, de l'œsophage, de l'intestin grêle, avec parfois aussi des formes incomplètes, des moments où on doit dire, on n'a pas tout, on ne sait pas, c'est peut-être un début d'inflammation chronique, mais je ne peux pas encore vous donner le nom d'une maladie. Et puis surtout, à cause de cette atteinte digestive haute, et à cause du problème de croissance, je reviendrai dessus, on utilise beaucoup les traitements nutritionnels comme traitement d'induction de la rémission. Ça, c'est prouvé comme étant aussi efficace que les stéroïdes en pédiatrie pour rétablir la croissance et avec moins d'effets secondaires. On a toujours du mal, et ça se justifie totalement, à faire toutes les investigations, à devoir faire des anesthésies générales aux enfants, à imposer tout ça. Et puis parfois, il faut faire la balance du bénéfice et des risques, et on est conduit à le faire. Et puis chaque bilan sanguin, chaque prise de sang, chaque millilitre de sang, on le calcule pour les enfants. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu caméléon IBD en pédiatrie, parce qu'il y a des formes qui sont gingivales. Moi, j'ai des patients qui me sont envoyés par le dentiste pour uniquement des hypertrophies gingivales. Et puis à la colonoscopie, en fait, ils ont des granulomes, une vraie atteinte de maladies digestives chroniques. Il y a des formes aussi qui me sont envoyées par les psychiatres, parce qu'ils se disent, « Non mais c'est quoi cette anorexie ? Ce ne sont pas toutes les formes habituelles que je reconnais. » Et du coup, le tableau de dépression vient également de la malnutrition qui est observée au moment du diagnostic de la maladie inflammatoire. Il y a souvent ces formes de colites indéterminées. C'est malheureusement un terme que nous, en pédiatrie, on doit utiliser fréquemment. Comme je vous le disais, tous les signes ne sont pas présents. Et on ne peut pas dire si on va vers une rectocolite, vers une maladie de Crohn. C'est une maladie qui est présente dans le colon, sans tous les signes. Et parfois, cet espèce de manque de définition pédiatrique, il peut poser problème pour comprendre mieux et pour savoir les soigner. Et puis, c'est vrai qu'en pédiatrie, on a aussi des formes génétiques qui peuvent toucher même les bébés, qu'on voit également de plus en plus. Alors, est-ce qu'on les voit de plus en plus ou est-ce qu'on sait de plus en plus les reconnaître parce qu'on travaille de plus en plus en pédiatrie à élucider un petit peu et à comprendre mieux la génétique ? Ça se discute. Ça, je voulais vous parler de croissance et vous montrer une vieille courbe de croissance des années 90. Ce n'est pas non plus préhistorique. Et c'est pour vous dire qu'en fait, sur cette courbe de croissance-là, on est habitué à travailler avec. Et on voit qu'en fait, cette patiente, c'est une jeune fille qui avait une maladie de Crohn qui perd beaucoup de poids et qui, à la suite de cette perte de poids, casse sa croissance staturale et ne va jamais revenir à sa croissance staturale d'avant. Évidemment, ce n'est pas un vrai patient, mais c'est des choses qui sont inspirées de la réalité. Eh bien, ce n'est plus du tout ce qu'on voit parce que, justement, on travaille énormément sur la croissance dans les formes pédiatriques. Et à l'ère des stratégies biologiques, avec une étude vraiment où on essaye de faire une stratégie où on va d'abord au traitement maximum pour ensuite pouvoir diminuer l'intensité des traitements, eh bien, on obtient des croissances de rattrapage. Et cette courbe, on peut vraiment la mettre à la poubelle. Ce n'est plus ce qu'on voit. Notre objectif, c'est de récupérer et on y arrive grâce au traitement biologique. On sait qu'on moniteure beaucoup les micronutriments, la vitamine D et tout ça parce qu'on pense en tant que pédiatre qu'il y aura probablement un meilleur devenir pour les jeunes patients adultes ou même les vieux patients adultes que nos enfants soignés en pédiatrie deviendront. Et puis, je vous disais, on étudie maintenant le rôle de la nutrition avec notamment la nutrition entérale exclusive, le déséquilibre qu'il peut y avoir déjà chez les enfants et qu'on permet de rétablir grâce à la nutrition. C'est des thérapies qui sont très lourdes. On exclut beaucoup de choses de l'alimentation, mais on arrive à induire une rémission chez les patients pédiatriques grâce à ça. Et ce qui peut être difficile aussi, c'est le retard pubertaire qui est fréquent pour nos patients, qui est constaté justement lié à la malnutrition du début de la maladie et qui est souvent très mal vécu. Alors maintenant, c'est vrai que nos traitements en pédiatrie, je ne fais que le focus là-dessus, permettent de récupérer la croissance. Mais on a aussi beaucoup de recul. On a des registres de surveillance en Suisse pour surveiller le taux des cancers, éventuellement les effets secondaires des traitements. Et on les reporte chaque année pour vérifier que ce qu'on fait dans la durée du temps, ça ne pose pas de problème pour la croissance, pour les enfants, pour les infections et pour les cancers éventuels. On dose aussi bien mieux tous les médicaments. On essaie d'avoir des taux thérapeutiques qui sont des taux cibles, parfois plus hauts que ce que nos collègues adultes, ce dont vous, vous avez besoin pour obtenir la même rémission chez les patients. Mais on le fait. Il y a bien sûr des effets secondaires, notamment quand on est obligé d'utiliser de la cortisone, des stéroïdes. Alors on essaye toujours d'épargner les stéroïdes, mais parfois c'est un médicament qui est nécessaire également en pédiatrie et qui peut du coup avoir besoin d'être utilisé. Et puis on a aussi des pertes d'efficacité avec la nécessité d'utiliser des traitements pour lesquels on n'a pas forcément de recommandations, pour lesquels les assurances ont du mal à nous écouter qu'il faut changer les traitements, mais pourtant on doit le faire. Et puis c'est vrai qu'on a toujours cette crainte. Comme ce sont des enfants qui déclarent la maladie, ils vont avoir plus de temps d'exposition à l'inflammation. Il va falloir leur proposer une stratégie de surveillance qui va être probablement plus longue, des endoscopies. Donc essayer qu'ils le vivent de la meilleure façon possible, cet examen qui est pourtant très invasif. Et on a fait une étude récemment avec la cohorte suisse et on a vu qu'en fait il y a près de 60% des patients qui utilisent pédiatrique en Suisse, traitées, même avec des traitements biologiques, qui utilisent des médecines alternatives pour s'aider de symptômes que les traitements conventionnels ne soulagent pas ou n'aident pas, ou pour le stress ou pour la détoxification. Les effets psychologiques, je pense que grandir avec une Mickey, je ne pouvais pas ne pas parler de ça, parce que comme je vous disais tout à l'heure, la survenue de la maladie à l'âge pédiatrique, la maladie chronique, ça bouleverse toute la famille. Alors je ne suis pas la mieux passée, vous aurez un topo aussi là-dessus, mais chez l'enfant, vraiment, dans la pratique clinique, je l'ai déjà dit à plusieurs des familles que j'ai rencontrées, il y a beaucoup d'enfants qui me disaient « mais tu me dis tout le temps, tu me dis tout le temps si j'avais mal quand tu me voyais en consulte, tu étais casse-pieds avec ça comme question ». Et puis à force, je peux te dire qu'avant j'avais mal parce que maintenant j'ai plus mal. Donc je sais ce que c'est, et donc cette douleur chronique, j'ai quand même l'impression que ça peut modifier la personnalité ou modifier le développement d'un adolescent parce que quand ils ont plus mal, j'ai l'impression qu'ils changent de visage. Donc on peut vraiment s'habituer à la douleur même en tant qu'enfant parce que jouer ou avoir mal, des fois on arrive à s'éloigner de la douleur grâce au jeu. Mais c'est vrai que c'est comme une bombe qui peut arriver dans tout un cercle familial qui se propage ait des répercussions pour toute la famille, pour sa fratrie, de venir à l'hôpital, d'annuler des vacances, de ne pas pouvoir faire ce qui était prévu dans la famille. C'est souvent une indication à pouvoir être aidée par des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres qui aident. Et puis d'utiliser aussi d'autres moyens. Moi, j'utilise pas mal l'hypnose, j'utilise pas mal les coachings sportifs. Même quand on a mal au ventre, il y a certains de mes ados qui me disent « au moins, j'y pense plus » quand je suis en train de me défouler en augmentant ma fréquence cardiaque, ça, ça fait du bien. Et ce qu'on essaye depuis le départ, au moment de l'annonce du mal-dit, c'est de dire qu'on peut continuer à avoir des projets de vie. Et c'est quoi aller étudier ? Est-ce qu'on peut venir être chanteuse en ayant une rectocolite ? Voilà, de soutenir les adolescents dans tous leurs projets et d'avoir des ressources fiables. Parce que les adolescents, ils sont sur les réseaux sociaux, donc ils vont taper crône sur Facebook, ils vont taper crône sur TikTok ou tous les autres. Donc les aider, et le site de l'association pour ça est souvent un outil que moi je recommande. Enfin, cette transition enfant-ado-adulte, j'ai mis volontairement enfant-ado-adulte, parce que je pense que dès qu'on annonce la maladie chronique, il faut qu'on parle qu'un jour on ne sera plus les docteurs, parce que je ne suis que pédiatre de mes patients. Et donc c'est un processus, en fait, qui dès l'annonce du diagnostic de maladie chronique, eh bien j'explique comment on va ensuite transiter vers la médecine adulte. C'est tout un accompagnement, un soutien qu'on a vraiment mis en place. Et ça survient, bien sûr, à un âge clé de la vie, où la compliance au traitement, on n'a pas forcément envie de venir faire les prises de sang, ça nous pose problème de devoir prendre un médicament. Donc c'est important aussi d'écouter et d'adapter les traitements, et donc de les adapter ensemble. Avec Sophie, par exemple, c'est ce qu'on a beaucoup fait lors de nos consultations de transition. Et c'est vrai qu'on a constaté qu'une unité de centre, comme ce qu'on essaye de faire à La Tour, eh bien ça permet qu'il n'y ait pas de perte de suivi, et qu'on parle un peu la même langue, voire je peux rester disponible pour certains patients. Alors voilà, ça serait un peu le moment de conclure avec un petit peu tout ce que j'ai essayé de vous apporter là, en grandir avec une maladie inflammatoire, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Évidemment, c'est travailler sur le bien-être global pour tous les aspects psychologiques. Pour le diagnostic, parfois, je dois savoir attendre, et donc c'est vivre avec une certaine incertitude diagnostique ou juste un nom de colite. Je voulais vous transmettre le message que la croissance, elle est vraiment possiblement normale, et que ça sous-tend des investissements sur le plan nutritionnel et un travail au long terme, mais on peut vraiment prévenir les déficits. La transition, on la prépare dès le départ, ça m'arrive même de parler de patients avec Sophie qui ont 6 ou 7 ans, comme ça, elle les connaît déjà. Et puis, voilà, le rôle de la nutrition, il est important parce que pour nous, en pédiatrie, il peut induire une rémission et les traitements en les monitorant, en fait, grâce au registre, on peut prévenir, en fait, ou éviter les effets trop néfastes. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. Grandir avec une Mickey, est-ce que ça peut être easy ? Là, vous voyez que le cœur et l'intestin peuvent battre ensemble. Moi, je pense que non, c'est pas forcément facile, mais c'était juste pour que ça rime ensemble que je l'ai mis comme ça. Mais en tout cas, on peut toujours essayer d'accompagner. Voilà, j'en ai fini. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.